Musique Yo les potos c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc toujours le cas Neymar, on sait qu'il jouera pas ce dimanche contre Nîmes Mais Zidane a déclaré qu'il ne voulait pas de Neymar Le coach français a bien pris la peine de signifier à son président qu'il pourrait partir une nouvelle fois Si les engagements tenus par Perez n'étaient pas respectés Donc on sait que Zidane ne veut pas de Neymar Zidane ne veut pas le Pogba en priorité Et peut-être Mbappé la saison prochaine ou dans deux ans Donc Zidane a bien fait comprendre à Florentino Perez Que si jamais il ne faisait pas le recrutement que Zidane ne veut Zidane menacerait de partir et de quitter le Real Madrid Donc voilà ça prouve bien que Neymar n'ira pas au Real Madrid quoi qu'il en soit Même si une offre a été proposée à 180 millions d'euros plus Modric ce soir Mais ça n'intéresse toujours pas le Paris Saint-Germain Et Neymar n'intéresse pas Zidane Donc du côté du Real je pense qu'on n'ira pas plus loin dans cette affaire Donc comme on vous l'a dit Neymar ne va pas jouer dimanche contre Nîmes Donc il y en a qui disent que Neymar va au clash Donc Neymar ne jouera pas ce dimanche contre Nîmes Il compte forcer son départ au FC Barcelone Donc ça on sait qu'il veut aller au Barça Mais est-ce qu'il va vraiment faire un clash ou est-ce que c'est vraiment lui qui ne veut pas jouer Rien n'est moins sûr Il y en a qui pensent aussi et moi aussi je répète que Qatar souhaite s'en séparer Maintenant c'est officiel Leonardo gère le dossier en rendant des comptes à Nasser ou à Lemire Donc ils évoquent Nasser ça signifie que c'est du faux C'est faux car il n'a aucun pouvoir au PSG Ils envoyent parfois en rendez-vous des gens à leur place Donc au lieu d'écouter des bêtises de journalistes par-ci par-là sur Neymar Il faut savoir deux choses C'est que lui Thomas Tourelle aimerait la lignée Parce qu'on sait très bien que Thomas Tourelle a besoin de Neymar pour gagner contre Nîmes C'est évident Il n'a aucune autorité cet entraîneur on sait très bien Mais voilà lui Tourelle aimerait la lignée Mais Leonardo ne veut pas pour le moment C'est aussi à prendre en compte Voilà c'est Leonardo apparemment qui ne voudrait pas que Neymar joue ce week-end Tant que cette histoire ne sera pas réglée Voilà il faut être très clair là-dessus Moi je suis plutôt de cet avis-là Donc le Barça en retour sur Neymar Le club catalan a porté un retour sur le Real Madrid lors de l'opération Neymar Et a demandé aux Brésiliens d'arrêter tout avec le Real Madrid Jusqu'à ce qu'on se déplace à lui Et Neymar a fait un délai et un deal pour l'approbation Et a donné à l'administration un délai jusqu'au 20 août pour régler cette histoire Donc Neymar apparemment aussi perd patience Il en laisse encore 12-10 jours pour essayer de régler ce dossier Sinon lui aussi passera à autre chose apparemment Donc Neymar préfère le Barça Le Brésilien est d'accord avec l'administration Donc ça c'est clair et net Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ? Eux là-bas l'attendent avec pied ferme David Valdey Arena déjà fait son retour avec les supporters Je ne sais pas si vous avez pu voir certaines choses Donc voilà Donc tout ça a un intérêt très précis Donc c'est sûr que ça leur arrange de dire que Neymar veut aller au clash Et ne pas jouer samedi Dimanche excusez-moi On sait très bien que Neymar aime jouer au football quoi qu'il arrive Clash ou pas clash Mais on sait très bien que maintenant Neymar s'en fout du ballon d'or S'en fout des titres S'en fout de tout ça C'est quelqu'un qui s'en fout de sa carrière en fait Il ne veut que être heureux où il joue en fait Que ce soit au Real ou au Barça En fait il s'en tamponne le coquillard Tout ce qu'il veut c'est gagner beaucoup d'argent Et jouer au ballon Mais n'importe où en fait Il s'en fout de trahir le Barça pour aller au Real Il s'en fout de jouer au Barça ou au Real En fait lui ce qu'il veut c'est quitter Paris Et puis voilà Il a avoué avoir fait une erreur en quittant Paris Donc tout le monde est d'accord pour dire que maintenant Le transfert va se jouer dans les 10 jours Et moi comme je dis ce ne sera pas possible Parce que Paris veut 300 millions d'euros Et aucun club ne peut payer Neymar 300 millions d'euros Voilà Donc on parle d'un prêt payant L'année prochaine obligatoire De 250 millions d'euros Mais plus Coutinho apparemment C'est ça qui irait le plus dans le sens Donc voilà Donc les poteaux voilà ce qu'ils se donneraient Donc le Real a fait une nouvelle oeuvre ce soir Mais décliné Zidane ne veut plus entendre parler de cette histoire Voilà c'est simple, clair et précis On sait qu'en Angleterre on peut encore vendre Plus acheter mais on peut vendre Donc peut-être qu'ils vont tenter encore Pogba En tout cas l'état d'esprit de Neymar Vraiment est vraiment à vomir Voilà moi je dirais c'est vraiment à vomir Le gars veut pas s'exprimer Il laisse tout ça dans les mains de son père De Zahavi Parce que Zahavi faut dire que c'est son petit chien chien Donc que dire de plus Voilà Quoi qu'il arrive il jouera pas dimanche Ça c'est sûr et certain Mais apparemment ce n'est pas pour aller au clash C'est Leonardo Qui ne veut pas le faire jouer Parce que Leonardo on sait Lui il a les cronesses Contrairement à monsieur Tourelle Que lui va tout faire pour qu'il fasse jouer Donc ce Tourelle moi je peux plus le supporter aussi Bref C'est pas grave en tout cas Ça prouve bien que Leonardo Serre les boulons Et que c'est lui le patron Et que maintenant plus personne va rigoler Vous avez vu Voilà C'est lui qui écarte Neymar C'est pas Neymar qui veut aller au clash Même si Neymar je pense que Même s'il aime bien jouer au football Il veut jouer dimanche Je suis sûr qu'il veut jouer dimanche Voilà Ça prouve bien que le patron maintenant c'est Leonardo Et que Neymar ne sera pas non plus au sud de l'institution Donc le Qatar veut s'en débarrasser Donc maintenant il faut juste mettre 300 millions sur la table Apparemment par Manchester United Personne peut s'offrir Neymar Sauf que Manchester United ne veut pas Neymar Donc voilà les potos Si on a kiffé la vidéo On like, on partage, on s'abonne Dites moi en commentaire ce que vous pensez de la décision de Leonardo De ne pas faire jouer Neymar Puis moi je vous souhaite une bonne vidéo à tous Et à plus tard pour d'autres informations Ciao